Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un point lecture. J'ai encore trois romans à vous présenter ainsi qu'un livre audio. Donc on commence tout de suite par un roman que je prends au hasard. C'est Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka. Donc vous savez que j'adore Cynthia Kafka, c'est vraiment une autrice que j'affectionne beaucoup. Ses romans ne sont jamais très épais, mais ils sont tellement beaux, tellement touchants que c'est vraiment un roman à découvrir. Donc là nous partons faire la connaissance de Margot qui est une jeune femme qui est perdue un peu dans la vie parce que sa mère a disparu volontairement il y a 15 ans, le jour de son anniversaire. Et elle ne sait absolument pas pourquoi sa mère est partie. Et ça la hante tous les jours, elle espère la retrouver même si ses espoirs s'amenuisent. Et un jour elle va regarder un reportage à la télé et elle va voir une peinture représentant sa mère en Corse. Et elle va se dire que si ça se trouve, sa mère en fait n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne la chercher. Elle va donc décider de partir en Corse, même si ça fait 15 ans qu'elle est partie, avec son meilleur ami Timothée. Et en fait, ils vont donc partir tous les deux sur l'île de beauté et faire des recherches, essayer de trouver qui a peint ce tableau. Et donc au fil des pages, on va suivre leur quête. Et on va également, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, voilà par exemple, on va aussi suivre de temps en temps, vous voyez quand c'est écrit en italique, les phrases qu'il y a dans le journal intime de la maman, pour que même de nous-mêmes, on essaye de comprendre en fait ce qui s'est passé. On va s'imaginer mille et une choses. Et clairement, je n'avais pas du tout deviné cette fin. J'ai trouvé que c'était tellement fort, tellement touchant. Enfin voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, je m'en suis imaginée des choses, mais ce n'était pas ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un roman bouleversant, touchant, plein d'amour, mais aussi de résilience, de pardon. Et voilà, moi c'est un roman que je vous conseille fortement. Moi, ça a été un super roman pour ma part. Ensuite, j'ai lu Les auteurs célèbres ne devraient pas traverser en dehors des clous aux éditions Hérolde. Donc c'est de Camille Lagarde. C'est un roman assez rocambolesque, on va dire. C'est un thriller, je ne sais même pas dans quelle catégorie le mettre exactement. Parce qu'il y a une enquête, mais voilà, c'est particulier. Donc en fait, nous avons la connaissance d'Honoré, qui est un jeune homme qui fait partie d'une famille d'écrivains. Son père écrit des romances, sa mère écrit des thrillers, son frère écrit du développement personnel, sa grand-mère de la poésie et son grand-père, je ne sais plus. Bref, ils vivent tous là-dedans. Mais Honoré, lui, clairement, ça a été un fiasco total, son premier roman. Et donc, voilà, il continue de travailler dans une enseigne que j'ai imaginé que c'était Cultura. Bref, c'est un roman qui était sympa. Mais le problème, c'est qu'il se rend compte que les auteurs les plus connus meurent les uns après les autres. Donc vous avez Raphaël Giordano, Michel Bussi, d'autres noms qui ne viennent plus. Et en fait, il est le seul à se poser la question s'il n'y aurait pas un tueur en série d'auteurs. Bien évidemment, tout le monde lui rit au nez en disant que pas du tout, c'est juste des accidents, ça peut arriver. Mais lui, il n'y croit absolument pas. Surtout qu'il a peur pour sa famille, qui est assez connue et il n'a pas envie qu'un de sa famille meurt. Et voilà, on va suivre un petit peu ça. Mais il faut savoir qu'on ne suit pas forcément que ça. On va aussi suivre la vie d'Honoré, qui au final va vouloir écrire d'autres romans. Et voilà, il y a plein de choses qui vont se mélanger dans ce roman. C'était agréable, mais pas forcément génial. J'ai passé un bon moment de lecture parce qu'il y avait des scènes cocasses, c'était drôle et il n'est pas super épais, il fait 320 pages. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de replonger dans l'histoire à chaque fois que je laissais de côté ce roman. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait un suspense de fou malgré les 6 ou 7 meurtres d'auteurs. Mais voilà, c'était quand même assez sympa. Je vous en parle au cas où vous, vous avez envie de lire ce roman. Moi, je l'ai bien aimé, mais comme vous savez que j'ai toujours été sincère avec vous, je l'ai bien aimé, mais ce n'est pas forcément mon roman préféré de cette vidéo. Ça reste une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais clairement, ça restera un roman vite lu, vite oublié pour ma part. Ensuite, j'ai lu Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poch. J'adore Lucinda Riley, vous le savez, vous êtes nombreux, vous aussi, à l'aimer. Donc là, c'est l'un de ces derniers parce que là, il est décédé. Donc là, nous partons à Gassin, dans le sud de la France, en 1998. Alors, c'est drôle que Lucinda Riley écrit sur la France. Et donc, nous en faisons la connaissance d'Émilie de la Martinière, qui est en fait une jeune femme mondaine, aristocrate même, mais qui, elle, a clairement laissé de côté sa vie, sa famille et tout ça. Et quand sa mère meurt, elle se voit être la seule héritière qui reste et qui va donc hériter d'un domaine. Et lors de cette vie de domaine, elle va tomber sur un carnet de poésie et elle va se rendre compte que ça appartenait à sa grande-tante Sophia, donc la soeur de son grand-père. Et elle sait que Sophia existait, mais on n'avait pas le droit de parler d'elle, même rien que son prénom était interdit dans cette maison. Et elle va donc essayer de comprendre ce qui se passe. Et le voisin d'à côté a connu Sophia et donc va relater l'histoire à Émilie. Donc, c'est une double temporalité. Et donc, nous plongeons aussi au cœur de la Seconde Guerre mondiale où nous faisons donc la connaissance d'Édouard, qui est le grand-père de Sophia et d'autres personnes encore. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment agréable. C'était très beau et c'était vraiment très touchant. Enfin, on est à la Seconde Guerre mondiale, donc clairement, ce n'est pas tout rose, loin de là. Et voilà, on fait aussi la connaissance de Constance. On découvrira après qui elle est. Et Constance, c'était vraiment la protagoniste principale de la partie ancienne. Et j'ai vraiment passé un super, super bon moment. Et dans le côté présent, on va faire aussi la connaissance qu'on a dit d'Émilie. Mais Émilie va se marier assez rapidement et elle va faire quelques erreurs. Et donc, voilà, il y a des choses qui vont se tramer. On va suivre un peu tout ça. Il n'y a pas d'enquête, mais voilà, ça reste secret de famille. Ça reste suspense. Et c'était beau, touchant et émouvant. Enfin, il y a des scènes, encore quand j'y pense, ça me brise le cœur. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on apprend. Je vous le dis, c'est écrit derrière. Mais Émilie va mettre au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. Et clairement, ça m'a vraiment touchée. Parce que moi, l'amour, c'est de l'amour. Et n'importe qui peut s'aimer. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très fort, très, très touchant. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment, découvrez ce roman. Comme tous les Louis de la Raleigh, il est exceptionnel. Et ensuite, j'ai écouté le roman, Le coquillage ne s'ouvre qu'en été. C'est un roman jeunesse, adolescent, mais qui peut très bien se lire ou s'écouter quand on est un peu plus vieille. J'ai 37 ans, donc clairement, je peux l'écouter. Donc, nous faisons la connaissance de Lena et Phoebe, qui sont deux sœurs que tout oppose. Mais voilà, elles sont, elles s'aiment et ça reste comme ça. Et tous les étés, elles vont un mois au Pays Basque, chez leur grand-mère, avec leur mère et leur père. Et ça fait depuis toute leur vie qu'ils vont au Pays Basque. Autant Lena est super heureuse d'y aller, autant Phoebe, elle, n'a pas du tout envie d'y aller. Et on va très vite comprendre que Phoebe a passé une année de merde. Et Lena aussi. Mais toutes les deux ne vont pas oser en parler. En fait, on comprend à demi-mot certaines choses qui se sont passées. Mais comme aucune des deux n'a envie de discuter ni avec sa sœur, ni avec ses parents. Et au final, elles vont chacun réagir différemment. Une va être trop introvertie, contre l'autre va être tout l'opposé. Et ça va être très beau, vraiment. C'est con à dire, mais ça va être très beau. Parce qu'en fait, Lena va gérer la situation en étant vraiment une peste. Des fois, j'ai eu du mal à la gérer. Mais encore, c'était la préférée. Et Phoebe, elle, était plus le mode, je suis toute molle, là. Je suis dépressive, quoi. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai que des fois, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de secouer Phoebe. Parce que je trouvais qu'elle ne disait rien. Elle se laissait trop faire. Et c'était vraiment compliqué. Mais j'ai aimé quand même les deux protagonistes. Après, je trouve que c'est une belle morale. Et c'est surtout peut-être à faire lire aux ados. Comme quoi, si on a des problèmes, X ou Y, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, il faut en parler. La discussion est primordiale et importante. Vraiment. Et là, j'ai trouvé que c'est vraiment ce qui est mis en place dans cette histoire. Et donc, on va vraiment suivre une fois Léna. Une fois Phoebe dans leur vie. Et au fil des pages, on va vraiment comprendre certaines choses. Et surtout, il y a tellement de sujets qui sont abordés. Je ne peux pas vous le dire, sinon je vais tout vous spoiler. Mais il y a des sujets qui sont abordés vraiment importants de nos jours. Et qui sont peut-être des fois un peu tabous, justement. Mais il ne faut pas. Vraiment, il ne faut pas. Et moi, c'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai dévoré dans le sens où je l'ai écouté tout le temps. J'avais tout le temps un écouteur à mon oreille. Parce que je voulais savoir ce qui se passait. Parce que la lecture était fraîche. Elle était légère. Elle était addictive. Le récit était addictif aussi. Les protagonistes étaient sympas. Vraiment, c'est un roman qui fait de tout. Alors oui, c'est peut-être un roman un peu jeunesse. Mais clairement, en ce moment, je relis des romans un peu jeunesse. Et ça ne me dérange absolument pas. Parce que je trouve que ces romans sont aussi tout à si profonds que les romans pas jeunesse. Et voilà. Donc, c'est un roman que je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas lu. Et si vous aimez découvrir en fait des personnes bouleversées par la vie. Qui vont devoir apprendre à se reconstruire. Donc voilà. Pour mon point lecture. J'allais donc vous déplanter quatre romans. C'était des bonnes lectures. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Mais j'ai passé le moment de très très bonnes lectures. Donc voilà. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao !